salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on va faire le tirage pour le masculin les masculines les polarités masculines la polarité masculine à l'intérieur de vous je rappelle que vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo de ce que j'appelle ces polarités ces tirages c'est plutôt pour la partie amour donc c'est la façon dont la personne se comporte au niveau sentimental bien sûr la polarité masculine c'est aussi la partie ancrage ça peut vous paraît donc ce tirage pour là pour ce qui est au niveau professionnel notamment mais normalement ce tirage c'est plus la polarité masculine la personne qui va être plus en déni et en fuite de ce qui doit être fait pour l'amour et pour la foi voilà en général c'est là plutôt la personne en face de vous en tout cas vous c'est ce que vous croyez mais vous pouvez aussi vous tromper c'est parti alors donc ce sera la semaine du 28 juillet au 4 août 2023 désolé pour ma voix j'ai fait beaucoup de vidéos ce matin je n'ai pas trop de voix la semaine dernière le masculin était dans les énergies de choisir ce qu'il veut plus de souffrance et peur de parler donc visiblement le masculin avait fait son choix pour son destin pour son chemin mais avait peur d'en parler certainement à cause de tierces personnes ou à cause de votre réaction à vous aussi le masculin peut avoir du mal à parler à au féminin à la féminine à la polarité féminine parce que le féminin n'accepterait pas le choix du masculin voilà bref allez c'est parti donc la semaine du 28 juillet au 4 août 2023 alors qu'est ce qu'on vous dit dans quelles énergies sont vont être les masculins masculine polarité masculine cette semaine je refais parce que les cartes sont pas sûrs sont pas claires petit doute moi même voilà faut-il les prendre peur des prendre faut-il parler pas parler waouh la réussite l'as de trèfle magnifique déjà c'est sur un plan professionnel les choses vont mieux aller pour vous en même temps si vous êtes de polarité masculine pour le travail ça ne peut que aller puisque l'important c'est le pragmatisme la survie mais bon on va pas parler du travail on va parler de l'amour alors masculin masculine polarité masculine alors allez vous réussir croyez vous que vous allez réussir pour moi l'as de trèfle c'est à la fois c'est un peu c'est un peu la méthode coué et en avançant je vous rends compte que ça marche que c'est le chemin on me le valide j'y crois encore plus donc je peux encore plus faire ça me donne confiance donc je fais donc je réussis donc cette réussite me donne confiance donc je fais donc je etc donc des masculins masculine polarité masculine qui se disent qu'ils vont réussir qu'ils vont y arriver il ya une question de nouveau départ peut-être c'est lié au travail à l'argent au projet concret aussi c'est peut-être lié à la matière addiction physique tout ce qui est lié au corps ou à la matière ou à l'argent au travail mais je pense que c'est ça doit être au niveau de l'amour aussi et où de la foi de la spiritualité de tout ça et en plus l'univers leur valide leur projet leur objectif ils le sentent on leur dit tu peux avoir confiance ça va bien se passer tu as raison d'y croire tu peux y arriver tu vas y arriver alors qu'est ce qu'on veut dit d'autre par contre on a des cartes pas claires alors on a la nuit nord de l'âme la mort alors ça heureusement qu'on commence par une carte sympa ce que je vois les cartes d'après c'est un peu compliqué alors une heure de l'âme la mort le fardeau le 10 de carreau et l'impératrice le féminin sacré donc qui représente à la fois leur autre féminin féminine polarité féminine l'autre et qui représente aussi leur parfait mis à l'intérieur et sachant qu'on fait le tirage du masculin c'est contre contre courant et à contre soi même quoi bref donc masculin masculine polarité masculine crois en toi réussi va réussir commence à réussir c'est que en se lançant comme ça dans ça en faisant ça en prenant ce nouveau départ ça va marcher mais il ya des grosses 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 remises en question le masculin la polarité masculine est dans la nuit nord de l'âme donc il ya vraiment une grande transformation une remise en question totale de la souffrance aussi on a le fardeau c'est compliqué le masculin alors je dirais le masculin mais j'essaierai de dire la masculine et les polarités masculines mais ça peut être une femme et ça peut être pas forcément la personne en face de vous ça peut être vous également c'est la personne qui a tendance à pas choisir l'amour et la foi en premier lieu à choisir d'autres choses d'autres responsabilités donc là il ya un lourd fardeau la polarité masculine a un gros fardeau à porter à beaucoup de choses à dire et ne le dit pas donc c'est de plus en plus lourd à des beaucoup de choses à faire à des responsabilités professionnelles familiales sociales à bon bref mais va vers son féminin veut aller vers son féminin son autre ou veut s'ouvrir à sa polarité féminine ou écouter cette polarité féminine alors on va préciser les cartes donc sur la réussite qu'est ce qu'on vous dit l'amour il a à j'ai cru qu'elle était à l'envers la famille bon alors c'est pas forcément négatif mais on connaît le masculin qui adore sa famille et ses trucs karmiques je sais pas pourquoi son papa sa maman ses enfants ses frères ses soeurs ou ses amis d'enfance ou je sais pas qui son clan voilà alors soit mais c'est possible la polarité masculine est en mode je vais réussir j'aime trop ma famille j'aime trop ma famille j'aime trop mon clan où j'ai trop envie d'avoir une famille etc dans ce cas là on lui valide son projet si c'est vraiment ses énergies l'univers lui dit ouais t'as raison l'amour c'est ça l'amour c'est la famille l'amour c'est ta famille l'amour c'est avoir des enfants l'amour c'est rester avec ton clan l'amour c'est machin soit il ya une dualité c'est je vais réussir mon projet amoureux j'y crois je peux le faire mais il ya la famille à côté alors est ce qu'elle est à côté est ce qu'elle est pour l'instant à encore en parallèle est ce que ça je sais pas on va voir alors sur la mort qu'est ce qu'on vous dit le changement des très gros changements chez la polarité masculine la mort le 13 le changement des grosses transformations intérieures profondes spirituelles par rapport à ce qu'il croit par rapport à ce qu'il vit par rapport à ce qu'il veut par rapport à ce qu'il fait des changements bientôt dans la matière des changements déjà de comportement d'action de en tout cas des envies de ça alors sur le fardeau qu'est ce qu'on vous dit le carrefour ok parfait et a failli pas sauter parce que carrefour c'est le moment du choix et vous savez que le masculin pour l'état masculine n'aime pas choisir on n'aime pas qu'on le mette au pied du mur donc c'est très lourd pour lui il ya une notion ça va être le moment où jamais on sait jamais le moment où jamais ça c'est ce qu'on lui dit ce que les cartes lui disent c'est ce que le féminin lui dit c'est ce que moi je lui dis c'est ce que vous aimeriez qu'on lui dise c'est le moment où je choisis jamais tu dois choisir tu dois te libérer allez c'est le moment de parler ce moment de lâcher c'est le moment d'un a bon donc comme tous les jours et comme toutes les semaines il a le choix il a le choix de laisser son fardeau il fait le christ pour tout le monde il se sacrifie pour tout le monde il reste dans le silence pour tout le monde il subit pour tout le monde donc voilà et le choix de continuer à faire ça ou de changer on va voir alors sur le féminin sacré qu'est ce qu'on vous dit la femme alors bon le masculin la masculine aime son autre le féminin la féminine ça c'est clair tout autant qu'il est clair que sa polarité féminine s'ouvre c'est à dire que de plus en plus il écoute plus l'amour véritable la sensibilité ce que son coeur lui dit plutôt que oui mais selon mon principe selon ce que j'ai déjà prévu ou selon ce qui se passe qui est déjà ancré ou selon ce que j'avais imaginé ou la nana moi ça me va pas cette personne là non comme ci comme ça ce chemin là ça m'arrange pas parce que moi non ça c'est masculin ça c'est réfléchir avec le mental c'est oui mais alors moi je veux une famille oui mais moi j'ai déjà ma famille oui mais mon travail mon argent c'est ça oui mais parce que moi j'avais prévu de faire les choses comme ça ou d'avoir une image comme ça tout ça c'est mental alors que l'amour c'est je ressens je ressens j'aime cette personne j'ai envie de lui donner de la tendresse j'ai envie de parler ça me lui ferait du bien ça me ferait du bien ça nous ferait du bien alors pourquoi ne pas le faire gnagnagna le mental gnagnagna le masculin donc le féminin je vais dire le féminin le masculin la polarité masculine en même temps qu'il s'ouvre à son autre et à cet amour à cette acceptation cet amour pour son autre le féminin la féminine ouvre sa polarité féminine parce que pour aimer et accepter cet amour il faut déjà y être ouvert au niveau du coeur et pas tout enfermé derrière une prison des barbelés avec des dollars dessus ou des gens avec des racines de famille ou des je sais pas quoi quoi voyez ça veut pas dire on peut on peut être une belle personne et avoir de l'argent comme on peut être pauvre et être un pourri ça n'empêche pas et on peut avoir des personnes très bien dans sa famille et on peut aussi entretenir des liens toxiques et karmique et voilà ça dépend alors on continue sur la réussite l'amour et la famille et ben oui tout est relatif dans la vie tous les riches ne sont pas des pourris tous les pauvres ne sont pas des bonnes personnes tous les gens beaux ne sont pas bêtes tous les gens bêtes ne sont pas gentils et voilà etc etc toutes les familles ne sont pas toxiques mais toutes les personnes de la famille ne sont pas forcément des bonnes personnes qu'il faut garder etc etc voilà mort est tombé à l'envers alors pas encore prêt quand même à tout changer sa vision des choses sur l'amour et la famille donc à mon avis le masculin le reconnaissant la polarité masculine serait plus à se dire l'amour d'accord ma famille derrière ok ça évolue déjà avant ça aurait été plutôt la famille d'abord et l'amour après mais je n'oublie pas ma famille mais on ne l'a jamais demandé d'eux alors si le féminin lui demande d'oublier sa famille moi non moi je dis moi je dis jamais demandé mais bon le féminin la polarité féminine vous vous allez dire si bah ici il doit choisir il doit choisir un entre moi avec sa femme et ses enfants entre moi avec son mari et ses enfants et ben il doit choisir il doit choisir l'amour et tant pis pour ses gosses ou tant pis pour ses parents ses frères ses soeurs je sais pas qui son clan ses amis d'enfance moi je m'en fous ça c'est ce que dit le féminin le masculin il dit non il dit l'amour d'accord l'amour en premier d'accord j'en parlerai d'accord je serai là ok mais pas sans ma famille alors je veux des enfants bon pourquoi pas mais peut-être mais peut-être c'est viscéral en lui il a toujours su qu'il voulait des enfants donc s'il n'en a pas c'est viscéral et il en veut et il faudra l'accepter mais si vous n'êtes pas égoïste si vous pouvez pas lui en donner ou si vous pouvez pas si vous pouvez plus si vous pouvez pas si vous voulez pas mais vous devrez lui dire mais mais bien sûr mais et un enfant à côté avec quelqu'un d'autre que tu aimes je sais pas mais on peut pas être égoïste comme ça dans la vie bon vous faites comme vous voulez moi c'est ce que je pense mais je ne suis peut-être pas la vérité peut-être je suis le diable qui vous induit en erreur mais qu'est ce que c'est que tous ces mariages qui sont déconstruits bref donc mais bon normalement si vous l'aimez vous devriez lui octroyer le fait qu'il a le droit à avoir une famille s'il le souhaite rester avec sa famille s'il le souhaite avec son clan s'il le souhaite et tout y quanti mais je crois que parce que le féminin est fermé d'esprit le masculin se dit bon bah du coup on peut pas encore transformer la situation j'étais prêt à tout changer j'étais prêt à tout transformer visiblement le féminin n'a pas compris ou la famille va pas comprendre alors ah non mais moi je suis d'accord laura moi je suis d'accord mais qu'il ait un enfant avec une autre qu'il est et qui reste avec sa famille qui reste avec ses gens toxiques moi je suis d'accord pour tout mais je veux qu'il soit avec moi il passe des moments avec moi d'accord mais lui en fait le problème c'est qu'il se dit ouais mais la famille va pas accepter les gens vont pas accepter ce truc là parce que autant mon autre mon féminin est ouvert d'esprit autant les gens et les gens autour de moi je les aime bien je veux pas les abandonner mais ils sont sacrément c'est ones quoi surtout fermé d'esprit donc du coup voilà donc je peux pas toujours pas quand même pas quand même pas toujours pas voilà et puis si vous dites mais c'est pas grave on le dira pas on fera ça en secret il se dit mais moi je peux pas j'ai besoin d'être une personne honnête j'ai besoin de vous allez me dire vous allez rigoler là vous êtes en train de vous étouffer quoi une personne honnête la blague tu te fous de moi et bien il a peut-être envie de changer et celui il est en train de changer il a envie d'être une personne honnête maintenant donc vous vous êtes d'accord pour tout est peut-être en secret et la famille est pas d'accord vous voilà lui il est peut-être pas prêt à assumer donc je sais pas mais visiblement il se dit non je peux pas tout changer alors sur la nuit noire de l'âme et le changement à l'envers à l'endroit tout à l'envers visiblement tout à l'envers je disais ah la souffrance est terminée quand même les souffrances se terminent parce que lui il a accepté le chemin alors en fait lui il a accepté le chemin alors c'est marrant mais là c'est la blague c'est la blague totale parce que maintenant c'est la polarité masculine qui a accepté le chemin et le féminin qui l'accepte pas le féminin ou la famille ou en tout cas à l'intérieur de lui la transformation spirituelle de prise de conscience est opérée les changements sont prêts à éclore et il n'y a plus de souffrance intérieure il n'est plus dans le déni il n'est plus dans la fuite par rapport à ce qu'il doit ce qu'il doit être en fonction de ce qu'il ressent de ses sentiments de ses souhaits je vous ai dit les semaines à l'heure il choisit ce qu'il veut mais il a peur d'en parler bon ben là il peut toujours pas changer la situation dans la matière mais en tout cas il souffre plus parce que c'est totalement accepté on a le 3 de terre alors pour autant les choses n'évoluent pas encore on a le 3 de terre on nous parle de d'évolution de travail d'équipe mais pourquoi mais parce que par exemple soit le féminin n'accepte pas de le partager sur la famille n'accepterait pas de le que qui part ce qui peut mais qu'est ce que tu fais mais c'est quoi ce délire tu as une famille avec nous et tu pars à la voile et gain faire ce travail à côté je sais pas quoi voilà vous le monde n'accepterait pas aussi peut-être je ne sais pas qui n'accepterait pas et en tout cas il peut se dire ça ne va pas être accepté là le travail d'équipe le travail de trucs ne va pas je peux pas ça peut pas évoluer et on a le roi dos est tombé alors est ce que ça veut dire que du coup il n'aime pas il n'aime plus je crois que c'est surtout qu'il peut pas s'engager encore dans la matière dans ce chemin peut-être il essaie d'un petit peu fermer son coeur à l'amour à son autre c'est possible en se disant de ce sont jamais ça marchera jamais ce sera accepté donc je préfère pas souffrir et pas y croire donc pas aimer mais par contre ce qui est pas mal c'est que je pense qu'il arrête avec l'amour sacrificial il se rend il se rend compte de qui est toxique en fait je sais pas qui n'est pas d'accord avec son plan de vie est ce que c'est la personne qui l'aime ou est ce que c'est sa famille qui dans le truc est pas d'accord peut-être il y a une notion de deux tiers aussi de poli amour du coup donc de partager je sais pas qui n'est pas d'accord mais la personne qui n'est pas d'accord ou les deux il les aime un peu moins il se dit je vais moins me sacrifier pour cette personne je vais moins lui parler au moins être à ses côtés parce qu'en fait mais en fait personne n'accepte pas ce que ressent mon coeur ce que veut mon coeur donc qui est cette personne pour pour me dire que mon coeur a tort de ressentir et de vouloir ce qu'il veut et c'est et pourtant avec le roi d'eau c'est un amour mature c'est pas un délire un plan sur la comète un caprice c'est vraiment dans son coeur qu'il le ressent comme ça donc la personne ou les personnes qui n'accepterait pas ça il se dit je les aime un peu moins en fait finalement je les aime un peu moins j'en veux un peu moins je m'engagerais un petit peu moins à de ce côté là quoi bon alors sur le fardeau et le carrefour qu'est ce qu'on vous dit le message est d'eau bah du coup il peut pas parler quoi toutes les cartes sont à l'envers en fait c'est le féminin ici qui est qui peut débloquer la situation mais vous allez vous avez le droit de ne pas vouloir accepter son délire aussi pour si pour vous c'est un délire et pas un élan du coeur pour si pour vous c'est un caprice bon bref donc la polarité masculine subit son fardeau sa lourdeur ses responsabilités de travail de famille de situation de silence difficile à exprimer il aurait le choix mais il préfère ne pas parler on va pas le comprendre je sais pas à qui ne veut pas parler mais son féminin le refoule le voilà ne l'accepte pas comme ça ou la famille ne le refoule ne l'accepte pas comme ça donc il préfère pas s'exprimer il préfère pas être sincère il préfère pas dire aux autres aux gens ou quoi que ce soit il va sur le féminin sacré la femme on a le 10 de feu alors la situation s'allège ici alors peut-être que à mesure qu'il accepte ses sentiments pour son hôte pour le féminin à mesure qu'il accepte ce que ressent son coeur pleinement sans être dans le déni la situation s'allège mais il est possible aussi que il y ait quelque chose qui s'allège et si c'est l'amour qui s'allège parce qu'il se rend compte qu'en fait il a peut-être idéalisé quelqu'un qui comprendrait l'amour aussi s'allège et s'envole quoi et s'en va peut-être alors sur la réussite l'amour la famille et la mort à l'envers qu'est ce qu'on vous dit le masculin est-il dans le déni et dans un gros caprice et toxique où est-il finalement le plus pur et le plus mature de la situation jésus étant un homme je parierais plutôt pour la deuxième option et c'est le féminin mais moi même je voulais dire mais non mais s'il vous aime qu'il la quitte mais vous si vous l'aimez vous quittez mais d'ailleurs souvent vous avez quitté le conjoint oui mais parce que vous l'aimiez pas parce que vous étiez dans un délire c'était juste pour pour une codépendance matérielle ou affective mais des fois vous l'aimiez je vous ai pas dit de quitter je vous ai dit de voir sur la durée de vrai quoi le 5 db c'est la dualité c'est compliqué le masculin ne sait pas trop et se pose la question là il est sur un fils il sait pas c'est entre les deux son coeur balance l'amour ou la famille l'amour ou la famille l'amour ou avoir un enfant même avec quelqu'un qu'on n'aime pas l'amour ou les enfants qu'on a déjà même si peut-être ils peuvent être toxiques aussi les parents l'amour les deux il sait pas c'est le conflit c'est le conflit il sait qu'il y aura du conflit il sait qu'il y aura forcément quelqu'un qui sera pas d'accord tout ça l'amour ou la famille pourquoi tout le monde peut pas s'aimer et comprendre en fait parce que le féminin est très égotique tu es qu'à moi rien qu'à moi tu dois me protéger pour l'éternité soit avec moi que moi mais oui le 6 de denier le masculin envie de partager il aimerait partager des moments avec son hôte mais il aimerait partager aussi des moments en famille avec une autre personne il aimerait aussi s'exprimer il aimerait pouvoir parler librement et qu'on l'écoute et qu'on le comprenne en fait que c'est pas parce qu'il veut pas en fait ou qu'il peut pas c'est parce que son coeur lui dit autre chose certainement invisiblement et que ce quelque chose n'est pas accepté par les autres l'amour ou la famille et oui donc du coup ben il va peut-être partager mais voilà on a le 5 de denier ouais il a failli se retourner le masculin encore peur d'être rejeté abandonné se sent rejeté il se dit je peux pas m'exprimer je peux pas dire ce que je pense est ce que je ressens je vais me prendre un râteau un vent peut-être à vous vous dites mais quand est ce qu'il m'écrit et va vous dire quoi je t'aime tu es la femme de ma vie mais j'aime ma famille aussi où je veux un enfant quand même où je veux m'occuper de mes enfants à côté je veux pas abandonner ma femme vous allez dire mais rentre chez toi alors on ne revient jamais donc il va pas vous parler pour se prendre un vent c'est pas la peine c'est quoi ça sert donc il va vous dire quoi ou je ne sais quoi donc il ya une blessure il a peur de se prendre un vent ou il a peur d'être d'être abandonné par vous il ya peut-être aussi des problèmes de travail d'argent parce que tout ça c'est compliqué parce que vous vous êtes malin maline mais il ya peut-être aussi un intérêt avec la famille et pour vous ça ça veut dire c'est pour vous c'est pas grand chose mais pour lui ça veut dire ça veut dire beaucoup un s'il ya des questions d'argent liées à une famille à des gens un entourage je sais pas quoi donc là il ya une blessure de rejet d'abandon peur d'être rejeté abandonné d'être tout seul ou d'avoir des problèmes de travail d'argent d'ailleurs il ya peut-être déjà il ya beaucoup de responsabilité lui il aimerait juste parler s'exprimer qu'on l'écoute qu'on le comprenne et il a en plus des problèmes de travail d'argent de responsabilité à gérer quoi on a le veille de coupe alors des fois il se dit voir le mieux ce serait un nouvel amour parce qu'elle elle comprend rien elle il l'autre mon autre mon féminin et féminine voilà ça s'allège à force l'amour s'allège et je suis prêt à une nouvelle relation il se dit voilà si elle et il ou elle comprend pas pourquoi par exemple je veux une maîtresse plutôt que quitter vous aviez mais c'est un scandale mais vous avez droit d'avoir un mari pendant que lui pendant que c'est votre amant amande de son comté enfin bref vous avez compris donc voilà je sais pas par exemple donc il se dit bon sera une nouvelle personne qui va comprendre ça elle veut pas me faire un enfant vous voulez pas lui faire un enfant mais normalement vous devriez pouvoir lui dire mais c'est pas grave t'en fais avec quelqu'un d'autre non non il peut pas avoir d'enfant avec vous donc il peut avoir d'un avec personne mais si c'est son délire je sais pas quoi pour bref trop d'égoïsme donc le féminin il aime voilà le féminin sont d'autres ils nous font coeur il accepte ses sentiments mais et les choses ça s'allège mais il se dit ben c'est peut-être quelqu'un de nouveau en fait ce qui comprendra ce que je veux et puis sinon si vous comprenez en réalité et s'il pense que vous pouvez comprendre il viendra vers vous donc alors on termine sur la réussite l'amour la famille etc la maison avec un roi de coeur bon pour l'instant il est plutôt campé pépère à la maison voilà tranquillou dans son couple dans sa famille ou tout seul bien chez lui je rappelle que la polarité masculine représente avant tout la stabilité donc si c'est pour se mettre en insécurité matérielle ou physique ce sera sans vous sans votre histoire ou sans quoi que ce soit donc il est bien chez lui bien tranquille mais sachez qu'il vous aime et bien sûr que et il vous aime mais il aime aussi la question de la famille ou des autres d'un entourage de voilà le masque le féminin c'est toujours je veux ma moitié mon âme soeur pour l'éternité on n'est que deux pour toujours mais c'est bien mais c'est mignon mais il faut vivre avec les gens autour c'est puis c'est bien d'avoir aussi une famille ou des amis un entourage des personnes voilà bon bref on a la lune avec un huit de coeur ouais il ya des grosses remises en question c'est le masculin qu'il aimerait partager sur lesquels il aimerait échanger il aimerait expliquer il prend quand même beaucoup plus de distance désormais avec la situation il comprend mieux les choses il serait plus capable d'expliquer on a la femme avec un as de pique par contre il n'a pas trop confiance en lui si jamais en fait il n'a pas confiance en lui donc pour venir vers son autre ou pour parler aux autres ou pour des questions de travail ou d'argent petit à petit la confiance amenuise là par rapport à tout ça il pourrait venir mais il serait il se dirait qu'il peut pas dire la vérité aussi peut pas dire vraiment ce qu'il attend de la situation le renard la ruse avec un oeuf de trèfle donc il préfère fuir le renard le runner donc on reste en mode polarité masculine on attend on attend celle qui comprendra celle ou celui quand les énergies sembleront propices à l'ouverture d'esprit de chacun je sais pas bon bref ouais pour ce tirage on a quand même la réussite donc pourtant le tirage est pas évident donc je sais pas en réalité au fond de lui le masculin la masculine la polarité masculine il croit il croit que ça peut marcher mais il pense que juste que c'est pas le moment que c'est pas prêt que c'est pas prêt que le féminin est pas prêt à mon avis que la polarité féminine n'est pas prête donc ça ça se joue chez vous en général vous êtes prête prêt à accepter quoi comprendre quoi du chemin du destin de l'amour de tout ça amour romantique amour universel vous êtes prêts à quoi mais lui en fait en réalité il se dit que ça va marcher pas maintenant donc il peut pas en parler ou il peut pas échanger il peut pas partager peut pas faire donc voilà voilà pour ce tirage oh j'ai oublié de dire sur quoi devait qu'il travaillait quoi cette semaine mais peut-être qu'on n'a pas besoin sur quoi doit travailler le masculin je viens d'y penser à peine j'ai pas fait pour le féminin bon ben on fait pas pour le masculin alors je travaille sur rien voilà écoutez on doit travailler sur rien chacun travaille ce qu'il veut et croit ce qu'il veut alors par quels énergies pourrait passer le masculin la masculine les polarités masculine cette semaine visionnaire j'ai une vision de notre futur j'imagine déjà des projets avec toi et cachotier je t'observe mais je dis rien je t'ai caché une chose peut-être mon amour il lui il a une vision très claire je vous ai dit que le masculin avait choisi la semaine dernière ce qu'il voulait la polarité masculine c'est ce qu'il veut et avec qui mais il le dit pas il le dit pas parce que ça va pas être accepté par son hôte par vous par les autres donc son projet ça peut être enfant ça peut être rester avec sa famille ça peut être être à trois ça peut être voilà peu importe donc il préfère observer notamment vous son hôte le féminin la féminine voilà dans sa tête les choses sont très claires mais vu qu'il pense que ce sera pas accepté eh ben il dit rien il fait rien il observe sacrificiel je nous sacrifie pour cette situation je ne vois pas comment faire autrement il ne veut plus se sacrifier pour les autres ne pas écouter son coeur en se disant d'accord j'abandonne ça d'accord j'oublie ça d'accord j'en veux pas ou d'accord je ne t'aime pas non ça c'est niet donc il veut plus sacrifier alors il veut pas sacrifier non plus vous le féminin la féminine son autre c'est clair mais pas non plus autre chose c'est pas son projet il a un love plan dans la tête un life plan c'est comme ça ce sera comme ça en fait ça veut pas dire qu'il veut vous sacrifier oui mais il veut pas que pour moi toujours le féminin relou dépendant j'ai peur de me retrouver tout seul je ne veux pas perdre cela à cause de toi ça aussi il en sort il arrête avec son truc de j'ai peur d'être tout seul j'ai peur de perdre des choses tout ci tout ça il sait qu'il sera pas tout seul il sait qu'il sera avec vous ou il sait qu'il sera avec d'autres famille autre personne enfant je sais pas qui je sais pas quoi donc voilà parce que de toute façon ça dans sa tête le plan c'est ça et c'est comme ça et c'est pas autrement alors vous n'en voulez pas d'accord mais vous le prenez pas lui aussi et vous oubliez la connexion fait un deuil vous dites adios on se verra dans une autre vie en astral sur le proxima du centaure ou je sais pas quoi dans 540 millions d'années et vous faites une croix dans votre tête son plan il est clair dans sa tête vous le prenez avec rejeter je te rejette avant que tu me jettes un jour moi je ne veux pas te parler tu m'étonnes que le masculin du coup ne veut pas parler à son autre il observe sans parler il veut pas parce qu'il a peur d'être rejeté il se dit mon plan est très clair mais si je l'explique je vais me prendre un gros vent silence pas silence la question c'est le féminin va-t-il vraiment le rejeter parce que si vous dites si vous dites bah ouais moi son plan j'en veux pas mais vous étonnez pas manipuler je crois que cette personne me manque je préfère fameuse pour l'instant du coup il se demande qui est toxique en fait dans l'histoire du coup il se demande qui est toxique alors des fois il se dit c'est peut-être mes guides c'est peut-être mes anges garins qui sont des diables qui me disent le destin me dit oui tu as raison ça va marcher ton plan tu as raison c'est n'importe quoi ou c'est mon autre le féminin vous qui me dit il se dit mais finalement en l'observant j'ai plus peur d'être sans elle parce que vachement vachement toxique ou alors c'est sans les autres il se dit en fait si je parle aux gens mais ils sont tellement toxiques et fermés d'esprit c'est un truc de fou finalement mon féminin a raison donc ça dépend je pense que le plus ouvert d'esprit gagnera alors et le féminin est il plus ouvert d'esprit que sa famille je ne sais pas que sa famille ses enfants ou son truc de la de live plan engagé j'ai envie de m'engager avec toi mais j'ai envie de faire ma vie avec toi mais le masculin n'a jamais oublié son hôte dans son plan il observe son hôte il veut s'engager avec avec son hôte sa féminine son féminin voilà ça c'est certain la question c'est les autres ou la question c'est la question des enfants du mariage de je sais pas quoi ça c'est une autre ça c'est autre chose alors à l'envers à l'endroit à l'envers les deux anxieux j'ai beaucoup de soucis de stress au travail je n'ai pas besoin de problème en plus le masculin règle des problèmes de travail et d'argent cette semaine ça le stressait beaucoup alors ça le masculin qui a des problèmes de travail et d'argent je désolé l'amour c'est le cadet de ses soucis d'abord la sécurité du corps on se retrouvera dans une autre vie notre amour est éternel et spirituel mais il faut quand même bouffer il faut avoir un toit faut être en bonne santé donc il y avait des problèmes de travail et d'argent peut-être il y en a pas il y en a plus il y en a moins de santé ou je sais pas quoi donc il est moins stressé donc il peut plus réfléchir à ce qu'il veut et plus s'engager dans ce chemin pourtant il le dit quand même pas parce que la question c'est qui est toxique qui est fermé d'esprit tombe à l'envers passif je ne fais rien pour l'instant je me sens incapable de faire peur à toi le gars la meuf est motivée c'est maintenant celui-ci il pouvait ce serait tout de suite moi je m'engage dans ce chemin je suis chaud patate j'y vais vas-y donc voilà la question c'est les autres c'est son autre et les autres donc voilà donc il a il n'a pas envie d'attendre il va peut-être pas attendre d'ailleurs peut-être agir cette semaine mais bon influencer un cas un petit peu les autres je subis l'influence de cette personne j'ai jamais après m'affirmer alors il est moins stressé par rapport aux autres parce qu'il se dit bon je sens qu'ils sont ouverts d'esprit je pourrais leur parler du délire quand même je pourrais leur dire c'est quoi mon projet je vois comment les choses je suis qui je suis quoi je donc famille amis tout le monde tout y est cointi ça va ça peut le faire ou alors ou alors il aime toujours ses gens aussi les problèmes sont réglés mais ça veut pas dire que qu'il n'aime pas sa famille ses amis je sais pas qui des gens alors le masculin est attiré par son autre aussi il ya peut-être plus de problèmes de travail et d'argent de stress à ce sujet de santé de matière mais il va encore plus vers son autre c'est clair que c'est typiquement masculin si en plus la féminine le féminin est pourvoyeur porteur de richesse de réussite d'abondance de deux voilà il a pas vers que il compterait pas là dessus pour régler des problèmes ce qui reste pragmatique mais si une fois qu'il ya plus de problème ça peut encore plus s'améliorer c'est cool mais ça c'est normal sa polarité masculine silencieux j'aimerais te parler mais je ne peux pas je n'arrive pas je préfère ne rien dire bon alors il veut s'engager dans mon chemin avec son autre machin il serait prêt à agir tout de suite mais il ne peut pas parler il ne peut pas il n'y arrive pas ça va être compliqué et ça j'ai beaucoup travaillé sur moi je suis devenu sage et aligné oui ben voilà parce que et le masculin a quand même son ego donc du coup les problèmes de travail d'argent tout si tout ça il les règle tout seul il n'est pas avec les gens pour ça il peut être quand même attiré un peu par ça mais il arrive à quand même à pas se dire qui va vers le féminin pour des questions comme ça donc parce que ce serait quand même très opportuniste et profiteur et pas dénoteur d'amour donc le masculin a peur d'être rejeté par son autre ouais ben le masculin pense que le féminin la féminine est toxique en réalité en fait il ne l'aime pas mais si elle l'aimait elle le comprendrait elle accepterait ce que ressent son coeur elle lui dirait pas non c'est faux non c'est pas bien de ton coeur devrait pas ressentir ça mais s'il a envie de s'il aime d'autres personnes c'est fou quand même donc donc il peut pas parler mais lui par contre il s'accepte il a travaillé sur lui et il est plus en déni de trucs elles sont tombées à l'envers dépendant et passif alors il n'est plus dans la dépendance à qui que ce soit quoi que ce soit il n'a plus peur d'être seul il n'a plus peur de perdre des choses ou des gens mais il voudrait agir tout de suite il veut plus se sacrifier pour les autres pour je sais pas qui et sacrifier l'amour pour ça sacrifier l'amour parce qu'il a peur de perdre des choses ou des gens c'est non il aimerait agir tout de suite mais à cause des autres ou à cause de son autre par lequel il est toujours attiré ben visiblement il a du mal à affirmer son choix et à le dire quoi voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé je vais faire un petit tirage pour voir vous êtes peut-être reconnu dans ce tirage en tant que polarité masculine si on avait un conseil à vous donner on a deux ça vous avez le droit de choisir vous avez même le droit de choisir j'ai envie de dire masculin initial et masculin réunifié c'est à dire si vous êtes le féminin et peut-être vous avez basculé en tant que polarité masculine c'est vous qui vous retrouvez dans ce merdier pourquoi pas mais bon vous choisissez pas comme ça un deux ou pas vous prenez les deux la fête de la patience soit patient les grands projets prennent du temps ouais bah écoutez masculin masculin polarité masculine initial on vous dit pour votre projet vous avez votre idée en tête vous savez pourquoi soyez patient les grands projets prennent du temps et je crois que tout le monde n'est pas encore prêt à accepter ce que vous voulez bon la famille les amis on s'en doutait le féminin et dire ouais ils sont fermés d'esprit mais je crois que le féminin l'est aussi donc voilà et puis deuxième conseil la fée du non parfois il faut aussi savoir dire non os refuser est affirmé alors peut-être plutôt pour la polarité masculine avec le féminin réunifié à l'intérieur de soi ou plutôt venant l'inverse le féminin qui est devenu une polarité masculine ne prenez pas si vous voulez pas aussi dites non donc je sais pas peut-être quelque chose qui correspondrait vaguement à votre projet de vie de love plan de life plan si c'est non c'est non affirmé vous dans tous les cas la polarité masculine ça prend du temps c'est un projet sur le long terme c'est un love plan life plan complexe ou visuellement il ya plusieurs des protagonistes qui sont visuellement fermés d'esprit qui vous empêchent de vous exprimer mais par contre il faut quand même que vous vous affirmiez parce que si vous d'accord les choses prennent du temps peut-être on ne parle pas mais on ne subit pas on dit au moins non aux choses on arrête d'entretenir ce qu'on ne veut pas que soit vous ne voulez pas que le féminin se comporte comme ça le féminin la féminine soit en déni ne veulent pas ou les autres aussi on va pas dire oui quand même donc ça prend du temps mais faut quand même vous positionner aussi faut quand même vous affirmer ne pas accepter des choses qui ne sont pas non vendre love plan life plan on va faire une petite carte est ce qu'on a une carte de surprise la petite surprise positive de la scène pour vous la spiritualité trop bien polarité masculine est très spirituel cette semaine les masculins masculines sont très très connectés à leur guide à la fois entendre les messages qu'on leur donne comprennent ce sont dans le bon chemin c'est pour ça qu'on avait l'as de trèfle la réussite on leur dit ça va marcher mon gars t'as raison ou meuf mais bien sûr mais c'est toi qui as raison en fait tout le monde te dit tu as tort parce qu'ils veulent tous te garder pour toi tous utiliser tout ce machin mais c'est toi qui as raison donc en tout cas on encourage la polarité masculine cette semaine polarité masculine très connectée à ses guides qui lui disent monte le bon chemin lui valide son love plan life plan voilà pour ce tirage j'espère que ça vous aura parlé ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une très belle journée je vous embrasse je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt